Monsieur, c'est un discours aux allures très volontariste et c'est un volontarisme assumé qui nous a été donné de voir ici à l'Assemblée Nationale. Le Premier ministre Paulo Kabatiba, pendant deux heures d'horloge, a donc livré son discours de politique générale à la représentation nationale. Il a dit notamment que jamais dans l'histoire sociopolitique du Burkina Faso, un gouvernement n'avait été mandataire de tant d'espoir et d'espérance. Dans l'allocution du chef du gouvernement, on notera essentiellement qu'il a dépeint une situation sociopolitique pas très reluisante. Le Burkina Faso, classé 183e sur 188 en 2014, selon l'indice du développement humain durable du programme des Nations Unies pour le développement, plus de 40% des Burkinabés vivant avec moins de 153 500 francs CFA par an et par personne. Voici les chiffres qui ont été livrés notamment par le chef du gouvernement qui a expliqué notamment que les performances économiques du Burkina Faso sont mitigées, que la croissance est trop faible pour éradiquer la pauvreté et qu'à ce rythme, il faudrait 15 ans pour doubler le revenu par tête d'habitants des Burkinabés. Il a notamment indiqué qu'il y a un manque de compétitivité de l'économie et que les possibilités d'investissement sont très limitées. 94% des recettes fiscales vont aux dépenses courantes de l'État, la masse salariale du Burkina Faso trop élevée, une dette publique à un tiers du PIB avec une trajectoire que le Premier ministre juge non soutenable. Quant au bilan du programme socio-économique d'urgence de la transition, le chef du gouvernement l'a expliqué ici, il juge ce bilan mitigé. Le contexte post-insurrectionnel dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui est aussi marqué par des besoins de sécurité comme priorité pour la nouvelle gouvernance politique et économique qui doit être instaurée au Burkina Faso. Dans tous les cas, Paul Kabatiba est clair, il est déterminé à hisser notre pays à la hauteur des défis qui s'opposent aujourd'hui au Burkina. Et de ce point de vue, il a invité au travail et il indique également qu'il faudra faire des sacrifices. Nathalie Kaoré. Voilà, le Premier ministre donc qui invite au sacrifice de la part de chaque citoyen burkinabé et il a dans son discours évoqué les trois valeurs cardinales qui vont guider l'action du gouvernement. Et la première valeur c'est le patriotisme, après vient l'attachement viscéral à l'éthique et à la probité, enfin le volontarisme pour permettre au pays de se relancer sur le plan social et économique. Et les piliers sur lesquels vont s'appuyer les initiatives du gouvernement sont entre autres la réforme de l'institution avec l'élaboration d'une nouvelle constitution, la modernisation de l'administration et surtout la lutte contre la corruption. La justice, selon le Premier ministre, constitue un pilier dans la construction d'un véritable état de droit. Et dans ce secteur précisément de la justice, le gouvernement annonce des actions suivantes, la lutte contre la corruption dans ce secteur, le respect de l'égalité des chances de chaque burkinabé devant cette justice, l'efficacité de l'institution judiciaire et le rapprochement de la justice du justiciable. Par ailleurs, l'indépendance de la justice sera une réalité pour que jaillisse la vérité sur les crimes économiques et les crimes de sang. Le Premier ministre a également annoncé des réformes dans le domaine de la sécurité. Principalement, il a annoncé des assises nationales de la sécurité qui seront bientôt organisées en collaboration avec les populations et les pays voisins et le renforcement des capacités des forces armées nationales. Le gouvernement annoncera bientôt une loi relative au renforcement de ces capacités des forces armées nationales pour assurer la sécurité des burkinabés. Le Premier ministre a parlé également des dialogues et des réconciliations nationales. A cet effet, le gouvernement mettra en oeuvre les recommandations de la Commission des réconciliations nationales et des réformes. Le gouvernement va instaurer un dialogue franc, constructif avec toutes les composantes de la société burkinabé. Le Premier ministre s'engage à créer un cadre de consultation avec les syndicats et les autres partenaires sociaux pour entendre leurs préoccupations, des préoccupations qui seront prises en compte, mais en tenant compte des réalités, c'est-à-dire en tenant compte des limites des moyens de l'État burkinabé. Voilà donc, Jérémy, c'est jusque-là ce qu'on pouvait dire. Il faut noter également que le chef du gouvernement a abordé la question de la réduction des trains de vie de l'État. Le budget de l'État sera orienté vers le développement et il a également expliqué qu'il entendait améliorer le climat des affaires pour faire en sorte que le Burkina Faso soit classé dans le top 10 des États africains, selon donc les indicateurs de Doing Business. En tous les cas, on ne retiendra qu'à côté des réformes institutionnelles qui ont été annoncées, le chef du gouvernement envisage également la mise en place de nouveaux modèles de développement fondés sur la valorisation du capital humain. De ce point de vue, il y a donc la construction et le renforcement d'un certain nombre d'infrastructures sanitaires notamment, avec par exemple la gratuité des soins d'urgence. Nous sommes 9 millions, 19 millions de Burkinabés, mais la capacité de production de ces 19 millions est limitée. Fois de Paul Kabatiba, qui estime qu'il va falloir faire en sorte que les Burkinabés soient mieux formés. L'école doit permettre la promotion de tous, quelle que soit son origine sociale. Quel que soit son origine sociale, pardon. Il entend donc de ce point de vue faire en sorte qu'il y ait plus d'écoles. Il entend procéder à une normalisation de toutes les écoles sous payote et des écoles à trois classes. L'enseignement supérieur public est en crise. C'est une situation inacceptable, selon donc le chef du gouvernement Burkinabé, qui estime également que le nombre de diplômés chômeurs est trop élevé et que c'est une situation qui ne peut pas perdurer. De ce point de vue, Paul Kabatiba estime qu'il y a un vaste programme de recrutement des jeunes qui sont titulaires d'un diplôme universitaire supérieur au baccalaurat qui va être instauré sous peu pour faire en sorte que ces étudiants diplômés puissent effectivement avec une formation de six mois se retrouver pour assurer la formation en tant qu'enseignants. En ce qui concerne notamment les femmes, Paul Kabatiba a estimé qu'elles sont plus de 50% de la population et qu'elles ne peuvent pas être exclues des circuits de la finance et de la richesse. Il leur faut notamment l'accès à la terre pour leur permettre de participer effectivement au développement du Burkina Faso. Zorro corvée d'eau, accès universel à l'eau potable et faire en sorte que le taux d'accès à l'assainissement soit porté à 80%. Voici entre autres un certain nombre de mesures qui ont été éditées ici par le chef du gouvernement, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de ce qu'il a qualifié de modèle de développement fondé sur la valorisation du capital humain. Nathalie. Voilà, et puis il faut préciser que l'ambition du gouvernement c'est de passer à un progrès de 2% pour l'eau potable et 3% pour l'assainissement à l'horizon 2016. Le premier ministre a parlé également de l'habitat. Le droit au logement sera un droit effectif pour tous les citoyens burkinabés. La pollution a été également évoquée. Le gouvernement annonce la création des centres de traitement des déchets, d'autres actions telles que la promotion des filières fourniques et l'assainissement du secteur d'importation des véhicules d'occasion afin de réduire l'émission de gaz à effet de serre. L'autre point qui a été au cœur de cette intervention du premier ministre Paul Kabatiba a été l'énergie. Il a annoncé la promotion des centrales solaires, le taux de couverture de 80% à l'horizon 2020 concernant le taux de couverture énergétique. Il a annoncé également la promotion des énergies renouvelables. Dans le secteur des transports, Paul Kabatiba annonce qu'il va accélérer le désenclavement et faciliter la circulation des personnes et des biens, étant donné que le désenclavement du Burkina Faso a un impact sur le prix de certains produits de première nécessité. La construction des infrastructures routières a été également évoquée. Paul Kabatiba annonce la construction de 2850 km de butumage. Les financements sont déjà acquis selon lui. Le premier chantier sera l'Axe à Kongoussi-Djibo. Il annonce également le renforcement des capacités de la Sotraco concernant les transports en milieu urbain. Pour lutter contre les sécurités routières, des modules de formation sur le cours de la route seront introduits dans le système d'enseignement. En ce qui concerne le transport aérien, le premier ministre a annoncé que la désertation sera renforcée par l'augmentation des compagnies de transport. Bien, on va donc rendre l'antenne pour le flash d'information. Les langues nationales vont nous retrouver ici avec vous pour suivre en direct la retransmission en direct de la suite de cette déclaration de politique générale du chef du gouvernement Paul Kabatiba.